Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à mettre en place des cookies sur votre site internet. Pourquoi c'est important ? Parce que pour être en toute légalité, vous êtes un cabinet d'avocats, donc en général vous donnez l'exemple sur le sujet. En plus de ça, ça vous permet de collecter des données grâce à des outils comme Google Analytics ou ce genre de choses et pouvoir demander la préférence de vos utilisateurs sur le sujet. Et vous, en général, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose, mais savoir le nombre d'utilisateurs qui tombent sur votre site, les pages visitées, etc. C'est très important pour prendre des décisions marketing adaptées. Nous, on va apprendre à le mettre en place sur Webflow. C'est quelque chose qu'on fait pour nos clients lorsqu'on leur crée leur site internet. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui est gratuit. Et c'est vrai que lorsqu'on a un site internet et qu'on paye l'hébergement, le nom de domaine, et qu'en plus de ça, on va ajouter les cookies qui peuvent aller entre 15 à 30 euros par mois dans la gestion de ces données, et bien ça rajoute encore un coût mensuel et du coût annuel pour juste le fait d'avoir un site web. Et donc, on va réduire les charges de cabinet d'avocats grâce à ces outils. Première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur le Chrome Web Store, si vous avez un site sur Webflow, et d'aller installer FinSuite Extension. Ça va directement sur votre site Webflow. Vous ajoutez ce petit onglet qui se trouve ici, et vous allez avoir en fait tout ce que propose FinSuite en la matière. C'est plein plein de choses et c'est vraiment très bien foutu. Et ici, vous allez avoir Cookies Consent. Et en fait, vous allez déjà avoir des exemples de bannières de cookies qui sont très bien foutues, et vous allez pouvoir copier directement ici et intégrer à l'intérieur de votre site Internet. Il vous met la bannière de cookies que vous allez pouvoir en fait complètement personnaliser. Vous voyez là, c'est en anglais, mais en l'occurrence, vous pouvez tout à fait aller ajouter vos couleurs, si vous avez mis des variables, par exemple ici en noir. Pareil, modifier la couleur des moutons, etc. C'est complètement modifiable. L'idée, c'est vraiment que vous le fassiez à l'image de votre cabinet pour que ce soit en accord avec votre charte graphique. Vous pouvez modifier toutes les bannières, etc. Même la gueule du cookie, si vous voulez changer. Donc voilà, vous le modifiez. Et une fois que c'est fait, que vous avez bien modifié tous ces éléments de cette page-là, vous allez ici, vous allez retourner sur votre élément de cookie, qui est ici. Vous allez avoir trois bannières, trois éléments les plus importants. Et vous allez les passer en hidden, comme ça. Une fois que c'est fait, il va falloir faire en sorte que le code soit inscrit dans Webflow et que quand quelqu'un, déjà pour qu'il apparaisse et que quelqu'un clique sur « Accepter », il ne se retape pas à chaque fois les demandes de cookie. Une fois qu'il a accepté, ça ne va pas être demandé avant un certain nombre de jours. Vous allez toujours sur Finsuite, vous allez sur « Cookie Consent » et vous allez dans la documentation. Ici, si vous voulez en savoir plus sur le sujet et comment ça fonctionne, vous avez toute la documentation, donc ça permet d'avoir assez rapidement accès à toutes ces infos. Et là, pour gagner du temps, moi, je vous montre directement ce qu'il faut faire pour que les cookies fonctionnent bien. « Setup », vous allez dans « Setup », vous appuyez sur « Cookie Option 3 ». C'est celles qui sont complètement adaptées en HDPD français. Tous les attributs et tout est déjà paramétré par l'outil Finsuite lorsque vous l'avez copié-collé, donc vous pouvez directement passer à l'étape 5. Vous allez copier ici le script de cookie que vous allez intégrer dans notre site. Ici, vous allez dans votre page, vous allez dans votre page d'accueil, vous allez dans le « Head » de votre page. Vous collez, vous sauvegardez, tac, et vous publiez votre site web. Maintenant que c'est fait, vous allez regarder sur le site si tout est bien paramétré. Et vous voyez ici, donc tout fonctionne bien, les cookies se mettent bien. Ici, « Allo, all cookies », et on est bon. Et donc voilà, maintenant c'est fait, vous avez vos cookies qui sont en place sur votre site, tout fonctionne bien, et vous allez pouvoir continuer à utiliser votre site web en toute légalité. Et ça va vous éviter une charge importante qui est la gestion de vos cookies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour ceux qui galérez sur ce sujet-là. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, pour mettre en place tous ces outils. Nous, on construit des sites internet pour les cabinets d'avocats, on fait des choses très design. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un site test. Allez voir nos projets, vous en verrez un petit peu plus. Je vous souhaite un très bon développement et une très belle résumation.